bonjour chez vous bon samedi à tout le monde j'espère que vous allez super bien demain c'est la canne c'est la finale de la canne vraiment ma prière ma prière c'est que le seigneur protège toutes ces familles parce que là où il ya du flux de personnes il ya toujours problème quoi donc ma prière ma prière on est en début d'année que l'ennemi ne vienne pas encore en deuil des familles c'est si célébration des cannes doit devenir accident et puis les gens ont mouru franchement et ça me fait mal au coeur bon tant qu'à faire bonne canne à vous tous c'est de la distraction ça n'apporte rien à mon compte bancaire ça n'apporte rien à ma famille ça n'apporte rien les gens sont entrés là bas ils vendent des t-shirts à des prix exorbitants des t-shirts qui sont les fabriqués en chine à à 3 euros et qui vendent à 150 euros tant qu'à faire 100 euros 120 euros 130 euros quand vous avez l'argent allez-y bon bref vous suivez l'actualité avec moi vous voyez ce qui se passe au sénégal vous voyez on va rebondir un temps soit peu là dessus quand je vous dis que les occidentaux ne vont jamais nous respecter les blancs les chinois les peuples attendez j'ai rien de plus désolé je suis allée ouvrir dans ma chambre de vacances au moins le courant de la vie fait du bien quand vous quand je vous dis que les occidentaux ne vont jamais nous respecter en voici la preuve vous savez le respect ça s'incarne pas des valeurs on ne respecte pas une personne qui elle-même ne se fait pas respecter envoie un président le président marie salle qui fait une déclaration juste à la veille du lancement officiel des campagnes de la campagne présidentielle le 3 février dernier et il fait une informatique il est donné communiqué on suspend les élections on les reporte à je ne sais quelle date sans commune mesure vous avez vu les blancs condamné ça la france n'a pas condamné ça la cdao qui compte 15 pays n'a pas condamné ça mais dès mai quand il aurait un coup d'état vous allez venir dit que vous allez faire une force de coalition pour enlever le président passeur il ya un problème mais tant qu'il aura des coups d'état institutionnel mais les coups d'état militaire vont suivre ses conséquences logiques c'est une conséquence logique notre système de pensée est pathétique à nous les noirs on dit non la force est derrière arrêtez-moi ça je vous en supplie arrêtez-moi ce schéma là d'accord la force n'a pas pris un pistolet pour mettre sur la tente du président marie salle pour dire faut t'asseoir le monsieur il est presque à son ventre comme la plupart des chefs d'état africain on est et ça c'est c'est dans les jeunes des africains les africains nous sommes tellement cupide nous avons nous sommes tellement égoïstes mais vous allez voir nos hommes nos hommes africains regarder leur comportement dans les foyers comment eux c'est leur vie ils ne pensent qu'à eux leur plaisir ils ne se soucient pas de 2 de ce que les enfants sont bien la femme et bien c'est pas le problème eux c'est leur plaisir personnel c'est leur vie leur jouissance mais c'est la même chose avec mon chef d'état là on parle de combien de morts donc il se réveille se communiquer là bien évidemment la commune de la la population sénégalaise elle est outrée donc ça descend dans les rues là on nous parle de combien de mois plus d'une vingtaine de morts et en pensant ce sont les chiffres qu'ils ont trafiqués mais mais qu'est-ce qui justifie autant de morts pourquoi l'amour de vos compatriotes ne vous dit absolument rien mais pourquoi vous voulez que les blancs aïe aïe secourir nos enfants dans l'océan nous même là la mort de nos enfants ça ne nous dérange pas quand les blancs font l'être ici là vous voyez la mort ici quand l'élection est vous moi je suis en France ça fait 15 ans je n'ai jamais vu élection en France on a reporté ou bien il y a eu problème et puis il y a eu mort d'homme ça fait 15 ans je suis en France je n'ai pas encore vu tu as fini ton mandat parce que la main à une autre personne et ça et ça fait que il ya du potentiel qui se met en enjeu mais vous 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 éternisez au pouvoir jusqu'à il y en a même qui font pipi sur eux des chefs d'état une porte couche ils peuvent même pas marcher mais ils sont encore au pouvoir et c'est dans toute l'Afrique tu vois dans mon pays comme la porte d'Ivoire la dernière fois j'entendais un nom on est président de la FIF il s'appelle Amicia François mais ce Amicia François là moi depuis je suis encore petite je me promenais dans les rues de Corogo en Caleçon j'ai entendu parler de son nom on dit qu'il était mère de 13000 il était ici jusqu'en 2024 là lui là encore son nom est encore quelque part encore d'Ivoire il n'y a pas la jeunesse encore d'Ivoire il n'y a pas des personnes qui ont étudié des personnes jeunes pour prendre la relève il faille qu'à chaque fois ce soit des vieilles personnes qui soient aux commandes de nos institutions mais une vieille personne là son cerveau est fatigué une personne qui a un cerveau fatigué qui en fonctionne depuis 1800 vous vous la donnez à quel résultat vous vous la donnez à quel résultat et c'est ce système de pensée là que moi je critique sur mes pages on va parler comme ça on dit non effet politique si elle rentre encore d'Ivoire on va la mettre en présent on a un système de pensée merdique qu'il faut qu'on change parce que les blancs ils nous regardent les chinois nous regardent le monde entier nous regardent mais on peut pas être respecté je sais pas si on se comprends c'est du point même si tu veux que ta femme te respecte il faut que tu tu écans la fonction des noms tu peux pas être un couple avec une femme et puis ça suit son compte le loyer les factures passent même si tu lui rembourser elle peut pas te respecter toi tu n'as pas un compte si vous comprenez un peu on ne le respecte pas c'est pour cela que regardez quand j'ai fait la vidéo sur Gabriel Attal le premier ministre français Gabriel Attal qui a quel âge et jeune 30 combien pourquoi j'ai fait la vidéo sur lui à cause de son âge vous comprenez le premier ministre français le président français il a été présent à quel âge ? 39 ans Macron entier a rajeuni la classe politique française et c'est ce que nous devrions copier vous me parlez non il est homosexuel non il n'est pas les lois à l'école non il a fait comme ça on s'en fiche on dit les jeunes n'ont qu'à être à la tête ça va rajeunir et tout ce système merdique là vous voulez pas les gens s'éternisent au pouvoir tu as fait ton mandat qu'est ce que tu as à reporter les élections explique nous qu'est ce que tu as à reporter les élections et ils reportent les élections et puis il n'y a pas une sanction claire de la CDAO vous la CDAO qui savez emmener les forces militaires pour détruire vos propres frères oui oui allez vous parler vous les noirs c'est vous qui savez faire force pour aller détruire vos propres frères noirs quand il y a des choses comme ça pourquoi vous ne parlez pas 15 pays de la CDAO vous n'êtes où vous parlez pas les gens sont venus de courir au sénégal parce que monsieur maquille ça veut s'éterniser au pouvoir on connaît la suite il n'y a pas parti pourquoi parce que monsieur veut continuer à manger qui s'en fout si les gens sont tués c'est pareil comme à l'est du congo j'ai fait j'ai fait la vidéo sur la guerre à l'est du congo je j'ai rien les commentaires sur tiktok je suis choqué les gens ne savaient même pas qu'il y avait une guerre au congo qui est là depuis le génocide rwandais et un sympa les gens maintenant ils ont appris qu'il y a une guerre au congo on dit non les médias occidentaux n'en parlent pas vous n'avez pas les médias pourquoi vous voulez toujours même être sous tutelle même vous les noirs pourquoi vous voulez être toujours sous tutelle les médias occidentaux n'en parlent pas là nous les africains là on n'a pas des médias toutes les chaînes africaines on a des médias est ce que nous même sur le plateau on n'en parle pas on a des émissions stupides pour l'entretien qui font du buzz mais les véritables problèmes de l'afrique là on n'en parle pas mon frère c'est façon tu prends ta chose là c'est comme ça le monde va prendre ta chose les médias vont parler d'une guerre de vous même vous n'êtes pas au courant les médias occidentaux vont venir débriefer sur une guerre qui vous concerne vous vous n'êtes pas au courant et puis c'est eux non attendre ou attendre non mais ça va pas chez vous donc comme le grec pourquoi ça va pas chez vous vous ça va pas chez vous ça dit que c'est quelqu'un qui va quitter là bas qui avait démontré toi qui est dans ta maison où se trouve la salle des bains c'est ça qu'ils me disent toujours en train de demander l'approbation des occidentaux ils n'ont qu'à venir vous dites vous les médias donc toi c'est l'essence c'est toi tu attends france 24 tu attends bfm tu attends tfm pour savoir que sur ton continent il ya une guerre qui sévit à l'est du congo mais ça qu'il ya un problème non non il ya un problème toi tu es africain tu sais pas que sur ton continent il ya un gars qui sévit dans une partie de ton continent tu attends que ce soit les blancs qui t'informe vous ne lisez pas vous ne vous documentez pas tout ce qui vous intéresse là c'est les mèches humaines c'est les fossiles c'est les faux ongles c'est les lui vu ton en train d'enrichir benano les comptes de des enfants sont vides médiocrité d'esprit tu portes yves saint laurent il ya même pas 5000 euros sur le point de tes enfants médiocrité de pensée tu payes ta dote tu payes la facture de ton mariage des enfants sont appris dans le public médiocrité le système de pensée vous êtes tout le temps dans la petitesse d'esprit et quand on parle comme ça non c'est là elle dénigre son peuple vous qui n'est dénigré par vos peuples là ils sont en train de tuer les gens au congo vous savez pas ça où sont où sont phalliques ou pas les grands stars congolaise là qui passe le temps tourner les rêves comment vous pouvez passer votre temps organiser des conseils danser danser vous dansez vous dansez un peuple qui passe sa vie à danser et à se saper un peuple qui n'est vigueur pour le paraître le mâtu vu les manteaux les lui vitons les boutiques les je ne sais quoi les paradas c'est eux quand tu vas prendre un gâteau de valipou pas les mâtes là se battent sur lui comme ça on dirait un sauvage on parle comme ça non il en parle dans son cancer on te demande pas d'en parler on te demande de faire un tapage parce que tu as de l'envoi quand même les gars sont à chanter ici oui et puis tous les autres artistes ont suivi là vous n'avez pas vu comment ça a pris vous attendez de l'aide extérieure les gens disent ah et les blancs n'ont qu'à venir les blancs n'ont qu'à venir aider les collègues et l'onu où sont les blancs où sont les organisations internationales vous même vous êtes le convoi n'a pas un président le convoi n'a pas un président le convoi n'a pas une administration ils sont qui sont ça fait pitié c'est façon tu prends ton enfant là c'est comme ça le voisin va prendre ton enfant quand vous m'envoyez un message vous m'écrivez la ange est la princesse elle va bien pourquoi vous avez ce réflexe vous ne le faites pas exprès vous avez ce réflexe parce que vous savez à quel point ma fille là elle compte je ne vis que pour elle vous savez ça cette façon tu prends ta chose là c'est comme ça les autres vont prendre ta chose les gens meurent en afrique ça ne ça ne met personne nos autorités religieuses nos autorités politiques nos autorités du football de la musique rien personne aux états unis qu'il y a une cause comme ça tu vois les 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 blancs les américains noirs qui se lèvent ils ont un autre niveau mais vous les africains vous voulez être toujours sous tutelle toujours sous tutelle les réels problèmes de la communauté africaine sont là mais c'est pour danser pour porter mac vous fait vous fait les pongo salle des papo ya les les cassements des papous pourquoi vous fait les gros funérailles vous faites pas votre phénomène de d'autres vous avez ramené ces dix dernières années là vous êtes pauvres comme ça là c'est vous aussi qu'elle est fait des dottes changé habillement dix mille fois et puis aller habiter dans l'occasion tu as fait des vêtements dans l'afrique tu as payé payé tu reviens tu n'as rien regardé ou un peu possible minable aussi minable je vous ai dit nous qui sommes ici à la diaspora on n'a qu'à se concentrer on va bâtir nos enfants on va les mettre dans les établissements privés ils vont ils vont ils vont être ils vont faire les écoles comme henri 4 et puis ce sont nos enfants là qui vont aller en afrique dans dix ans dans quinze ans pour enlever tous ces sept 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 sauvages qui sont la montée de tuer nos enfants et puis il y aura une renouveau comment 2024 on est en 2024 on n'est même pas en 2000 on est en 2024 comment 2024 on peut être encore à ce stade qu'un président report des élections comme ça en 2024 qu'est ce qui justifie le report des élections tout n'a pas été préparé tu reportes les élections de ton pays au sénégal pourquoi parce que monsieur n'a pas envie de quitter le pouvoir c'est aussi simple que bonjour la cupidité les africains on aime l'argent tellement on est tellement méchant on est tellement méchant avec nous même nos propres concitoyens et vous voulez que les blancs déploie des moyens colossaux pour aller secourir nos enfants dans l'océan mais ça va pas chez vous vous même quand vous voyez là ça va si toi même l'amour de tes enfants ça te dérange pas c'est le voisin ça va ça va et déranger vous même vous même non vous même fayez rien façon tu te prends là c'est comme ça on te prend même vous combattrait dans les foyers là c'est parce que vous avez prêté le flamme oui quand un homme te trompe c'est parce qu'il sait que toi tu es une merde il y a des hommes il y a des femmes on ne le trompe pas demandez renseignez-vous bien quand ton homme dépouche là c'est parce qu'il sait que quand il va rentrer le matin en face il n'y a rien façon tu places la tête là c'est comme ça on te date aucune nation au monde ne va respecter la nation africaine pourquoi parce que nous sommes un peuple de misère nous sommes misérables de a à z notre système de pensée est pathétique toujours de le penser à nous à nous à nous à nous tous nos chefs d'état là leurs enfants sont dans des temps c'est les enfants qui contrôlent tout le pays nos chefs d'état toutes les grandes entreprises du pays là ce sont les enfants ce sont les familles c'est comme ça l'afrique a toujours fonctionné et donc quand ils voient que si ils savent qu'en quittant le pouvoir tous les enfants aussi vont dégager en fait ils restent pas au pouvoir pour eux mais c'est pour leurs enfants parce que les enfants sont à la tête des casques noirs de l'état donc s'ils sont volés on va enlever aussi les enfants ils n'ont pas qu'on finit de bien bouffer c'est pour cela vous les voyez ils sont accrochés au pouvoir et puis font pipi sur la hipote couche tu as 60 tu as plus 60 tu as plus de 70 ans toi c'est quel c'est toi c'est quel tu réfléchis comment pour bâtir quatre fois le cerveau est fatigué allez-vous reposer copier sur ma peau qui a pris un premier ministre de 34 ans de june c'est l'âge là rajeune ici un peu l'échiquier politique africain il ya des jeunes qui sont tout droit de grandes écoles vous les laissez sur le carreau et puis tu les vois entre eux là des porteurs de couches emmerder les gens non les blancs ne nous respectent pas on ne respecte pas comportement comme ça quand on est sauvage comme ça faut pas pas attendre n'attend pas de l'humanité du respect on ne respecte pas les sauvages on respecte les êtres évolués et les civilisés sur ce je vous souhaite un très bon samedi on se dit à lundi d'accord ciao